Salut Thor ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement les principales différences entre le vente classique et le vente parlé par les locuteurs natifs. Pour être complet sur le sujet, il faudrait peut-être écrire un livre. Première partie, prononciation. Dans les livres sur le vente classique, toutes les règles de prononciation n'ont pas été décrites, ce qui permettait à ceux qui le parlaient, en particulier les prêtres, d'avoir une petite marge de liberté. Par exemple, les manuels ne disent rien sur la prononciation du R, qu'il soit roulé à l'italienne ou bien comme en français, ni sur la prononciation des H, muet ou expiré. Les auteurs ont coutume de dire que le vente classique est basé sur le breton parlé aux environs de la ville de Vannes. Cependant, à l'heure actuelle et au moins au XXe siècle, il y a d'importantes différences de prononciation entre les parlais des communes proches de Vannes et le vente classique. J'aurais tendance à en déduire que le vente classique est en fait basé sur le breton parlé aux alentours de Vannes il y a plusieurs siècles, à l'époque où le vente classique a été plus ou moins codifié. La forme écrite du vente classique a donc peu changé, pour ce qui est de la prononciation figurée par l'orthographe, tandis que le breton parlé naturellement par la population, lui, a beaucoup changé depuis. Exemple de différence phonétique entre le vente classique et le vente parlé autour de Vannes au XXe siècle et à l'époque actuelle Prononciation de D et T finale après des voyelles et prononciation du D entre voyelles Ils sont le plus souvent muets dans la région de Vannes Vente classique Logote Des souris Vente parlé dans la région de Vannes Legot Leguo Etc Vente classique Hardegne Semé Dans la région de Vannes Auègne Vente classique Aveydon Pour moi Vente parlé Aveyon A Grandchamps Aveyouonne A Sülniak et Baden Aveyonne A Saint-Nolphe Etc Le E accent aigu Se prononce I très souvent dans la région de Vannes Donc en Vente classique Goudet Après D Jours Amzir Temps Et Possessif Troisième personne du singulier masculin Et particules verbales Et Possessif Troisième personne du singulier féminin Mais Moi T'es Toi Ces mots se prononcent Dans la région de Vannes Goui Di Amzir I I Mi Ti Ti Ant Ant And En fin de mot En Vente classique Argante De l'argent Quand Le nombre 100 Dans la région de Vannes On dit Argan Quand Prononciation de ce qui s'écrit LH en vente classique On peut en déduire qu'il s'agit d'une prononciation LH en vente classique Mais à l'oral Et c'est une règle quasi générale en vente parlée LH se prononce en fait comme HL Exemple Darlotte, tenue Jarl, bourse, etc Et suivi de certaines consonnes ou groupes de consonnes Devient souvent dans la région de Vannes IE ou bien IE Et même IA dans certains contextes Vente classique Peine, tête En vente parlée On dit souvent Pienne Ou bien Pienne En vente classique Longnette, des animaux En vente parlée Dans la région de Vannes Longnette, ou bien Longnette En vente classique Merch, fille Tandis qu'en vente parlée Dans la région de Vannes On prononce On prononce Myar Ou Myar La négation Nund En fait, on entend quasiment que le D En vente parlée Vente classique Nundin tchott Ils ne sont pas Vente parlée Dinchott En dehors de la région de Vannes Y aura-t-il des parlées Qui correspondraient phonétiquement A ce qu'on écrit en vente classique ? La réponse est non Il suffit de prendre trois traits phonétiques Qu'on utilise souvent pour classifier les parlées vente La prononciation de D entre voyelles La prononciation de ce qu'on écrit EU en orthographe unifiée Et la prononciation de L En fin de mot Prenons trois mots en vente classique Sur le terrain, il n'y a aucune commune où l'on dise à la fois Il n'y a qu'un seul endroit où l'on prononce à la fois C'est la presqu'île de Ruisse Mais dans ce secteur Pelle se dit piale Deuxième partie Grammaire Les articles EUL et UL N'existent quasiment pas à l'oral Ils sont remplacés par EUR Le possessif et pronom Première personne du singulier EUM Est inconnu ou rarissime On utilise le pronom normal IMSAR En vente classique Se dit en fait IMSAR Dans mon sac IMSAR Dans ma main En vente classique Se dit en fait IMMENDORN En vente parlé DEMZAT En vente classique Pour dire À mon père Se dit en fait DEMZAT Ou DEMZA En vente parlé Dans la région de Vannes Comme possessif Deuxième personne du singulier Le vente classique Utilise à la fois À et te Selon la forme verbale Qui suit Et éventuellement Le mot qui précède Alors que sur le terrain On trouve Soit à Dans la région de Vannes D'Oreille et Denbon Soit te A l'est du pays de Beau Et jamais les deux Dans la même commune Le possessif est pronom Première personne du pluriel Ur et une Curieusement On le voit Dans la LBB Mais d'après mes collectages Ces dix dernières années On ne l'entend quasiment plus En vente J'ai entendu Une et Hum A brandy vie seulement Dans la région de Vannes Notre ou Nos Se dit Ne Plus mutation spirante Ou bien L'article Avec Ni suffixé À la fin Du groupe nominal Ou bien On Sans mutation Ou suivi de mutation spirante Par exemple Notre chant Se dirait Urparc En vente classique Mais en vente parlé Nefarc Ou bien Urpargni Ou bien Onparc Ou bien Onfarc Dans la région de Vannes L'utilisation des possessifs Comme COD d'impératif Affirmatif Par exemple Ur securat Aidez-nous En vente classique Alors qu'il est quasiment Toujours remplacé Par le pronom normal Placé après En vente parlé Exemple On dira Securani L'usage des possessifs Dans ce cas N'existe plus Que dans Quelques formules figées Attention Au négatif L'utilisation Des possessifs Comme COD Est obligatoire Ne me Asset Shut Ne m'emmenez pas Le vente classique Utilise le démonstratif Enen Pour dire Celui-ci Apparemment Ce démonstratif N'est attesté Tel quel Qu'à la Trinité Surzur On dit Anen A grand champ Anen A radon Eunet A tex Etc La conjugaison Avec l'auxiliaire Gober Qui veut dire Faire On la trouve Beaucoup à l'écrit Surtout dans L'ancienne revue D'Iunam Et dans Les ouvrages Publiés par L'Ouai Seriau Exemple Mon adorant Je vais La bourra de renne Il travaillait Etc En réalité En vente parlé La conjugaison avec Gober Est très rare Exception La conjugaison Avec Gober Est usitée Quasiment dans tout Le vente Dans le cas Où le sujet Est impersonnel Où qu'il n'y a pas De vrai sujet Par exemple Storgenra Sakol Ou quand le sujet Est indéfini Donne dereitut Il viendra des gens Où des gens viendront Et autrement On utilise aussi Régulièrement La conjugaison Avec Gober Dans quelques Parlais Bavante Qui bordent La cornouaille Comme Pleilof Donc aux antipodes Pourrait-on dire De la région De Van La forme verbale Ehes Pour dire Il y a Très fréquente En vente classique Ici Il y a beaucoup De gens Dans le breton Parler Dans la région De Van Par exemple La sunniac On dira On dira En vente classique On trouve des formes Impersonnelles A tous les temps A tous les temps Alors qu'en vente Parler Les formes impersonnelles Sont connues Sont connues seulement Au présent Et pas très fréquentes En vente classique En vente classique On peut trouver des terminaisons A toutes les personnes Pour le passé simple Exemple Mais en vente parler Ces formes sont tombées Dans l'oubli A part la forme en as Qui est attestée Dans les chansons Et les proverbes En vente classique On trouve une terminaison Au futur Deuxième personne Du singulier En i Petra Ri Que feras-tu ? En vente parlée La forme future Deuxième personne Du singulier En i N'est connue Que dans quelques communes Dans la zone Où l'on tutoie On entend surtout EI Sur la côte Et IS Dans les terres I ne s'entend Que vers Sunniac Et Tex Voir la carte Numéro 244 De l'ALBB On entendra donc Petra Réiti Au pays d'Oré Petra Risté A l'est Du pays de Beau Mais Troari Asunniac Les terminaisons Du futur Première personne Du pluriel EM Et deuxième personne Du pluriel EET En vente classique Par exemple En vente classique On les écrit ainsi Mais en réalité Il faudrait écrire Un H Entre les deux E Conformément à l'étymologie Et à la prononciation Dans les communes Où l'on prononce les H Et où on trouve Ces terminaisons Voir la LBB Voir la LBB Carte 246 Et 244 Donc il faudrait écrire NREHEMCHET Qui s'écrirait ainsi Comme le conditionnel Et NREHETCHET En vente parler Quand j'ai réalisé Mes propres enquêtes Il y a quelques années Je n'ai entendu Ces terminaisons Que dans quelques communes EHEM à Guernes Et EHEM à la Chapelle Neuve Et à Plescope À la deuxième personne Du pluriel EHET Plutôt en Pays de Pontivie Et à Mèleron Car en Pays de Vannes On entend plutôt EH Ou HET Troisième partie Conjonction Et adverbe La conjonction Du vente classique MAR Pour dire SI Est rarissime À l'oral Sauf dans Quelques locutions figées Comme MAR Pligionor S'il vous plaît Quand elle est connue À part cela Il semble que MAR A été remplacé par MA Dans tous les cas Donc en vente classique MAR GUYA DER UIRIANNE Si vous savez la vérité En vente parlé On aura MA GUYA DER UIRIANNE RAK Est une conjonction Pour dire CAR En vente classique Je crois n'avoir jamais entendu Aucun vente natif Utiliser cette conjonction Spontanément Les gens disent CAR QUE QUEL CHE CO Etc Selon la commune Même chose Pour RAGMA Pour dire PARSE QUE On dit plutôt A GOJMA Etc Un des mots Pour dire NON En vente classique On trouve plusieurs formes Comme NON PAS NE PAS NAREN Etc Que l'on n'entend Jamais En vente parler Sauf peut-être NAREN A GROI De plus Dans l'ALBB Carte 598 On en trouve D'autres occurrences Mais il semble Que ce mot N'y soit plus utilisé Depuis Les interrogatives Indirectes En SI Exemple Je ne sais pas SI Aujourd'hui Partout Elles ne sont introduites Que par MA En vente classique On pouvait les introduire Par A Ou A Guiant Mais ces formes Sont sorties d'usage On pouvait aussi Éventuellement Les introduire Par MAR Exemple En vente classique Je ne sais pas S'il mangera du pain Ne wian tchot Agian Ezebru Bara Ou bien Ne wian tchot Mardebru Bara MAR n'est pas suivi De mutation En vente parlé On utilisera seulement MA Exemple Ne wian tchot MATEBU Ou bien MAZEBU Ou bien MAZEBEI Bara En vente parlé Selon les secteurs MA peut être suivi De la mutation mixte Ou de la mutation Indoucissante Quatrième partie Tournure En vente classique On utilise souvent Des pronoms COD En tête de phrase Avant les participes Passés Et les infinitifs Exemple Je l'ai vu Je l'ai vu A l'oral On ne les utilisera pas Dans cette situation On dira ME MEU MEZIEN DUELET Ou bien DUELET MEZIEN Autre exemple MEU HLEWEDEN DES Il m'a entendu A l'oral On dira YAN UN DES MEU HLEWET Autre exemple En vente classique AR DUELETERAN Je le vois Mais à l'oral On dira MEUR DUEL Et variante Dernier exemple En vente classique UR HASSEDEN DES Il nous a emmenés A l'oral On dira En fait YAN DES ON KASSET Ou bien ON HASSET Ou bien NE HASSET Dans la région de Vannes L'ELLIPSE De la négation TCHUT Elle est fréquente En vente classique Par exemple On dira Je ne crains Ni homme Ni la mort Il n'y a que de l'eau Il ne faisait rien Alors qu'en vente Parler On prononcera On prononcera OL Pour dire LESCUL LESCUL LAUSCAGNE LOCAGNE Etc On dira RHAT Pour dire Bien A l'oral On dira Toujours MAT Voilà Pour les principales Différences Entre le vente classique Et le vente parlé J'espère n'avoir Rien oublié D'important Si vous avez Des questions N'hésitez pas A les poster En commentaire CHUNO ARIETAN Sous-titres Sous-titres